yo 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 hello les gars il s'est sergi ça fait un bail ça fait un bail qu'on s'est pas revu aujourd'hui on va continuer notre aventure sur vers une légende désolé je sais que je suis un très je suis un très très mauvais youtuber je postais rarement mais je vous l'avais dit depuis longtemps j'ai pas vraiment beaucoup de temps mais j'essaie de le faire autant que possible je crois que même cette semaine je posterai plusieurs vidéos j'essaierai de poster une fois tous les deux jours mais je vous promets rien alors aujourd'hui on va directement continuer on va on va terminer notre saison avec notre joueur en tout cas tout s'est bien passé on est on est qu'en tiens on est 12e on est vraiment très bien placé cette deuxième partie de saison c'est très bien passé j'ai marqué quelques buts et et d'après elle une équipe me charge je sais pas laquelle mais il ya des scouts qui sont en train de 2,2 qui veulent me recruter dans leur équipe on verra tout ça mais d'abord on va commencer notre dernier match je crois c'est le dernier match de la saison ça sera contre stade brest toi allez moi je vais cliquer coup d'envoi directement et aujourd'hui vous allez sentir que l'audio a été un peu changé parfois l'audio se coupera en fait parce que j'ai mis un noise gate sur sur obs c'est pour régler les bruits de fond j'ai fait ça parce qu'il y avait beaucoup de bruit de bouche on m'a dit qu'il y avait beaucoup de bruit de bouche sur mon audio c'est parce que mon micro est très très sensible et le fait que mon micro soit très très sensible ben ça capte tout il faudra que j'achète un autre micro qui est moins sensible que ce micro que j'ai aujourd'hui mais je peux rien faire pour le moment pour le moment on va faire avec ce qu'on a sur le sur le bord et après on verra donc tout ça je veux passer parce que bon je dis que je laisse la cinématique mais mais je préfère pas parce qu'il y aura des matchs aussi qu'on a joué ça serait des matchs des qualifications de coupe du monde donc et le premier tir de notre côté là et un tir je suis pas gaucher ça je vais aller du côté droit là j'aurai plus d'opportunités vous avez jugé la passe j'étais entre deux joueurs et je n'avais qu'une seule chose en tête ça c'était de frapper la passe la passe là il va tirer et le poteau c'est pas possible et voilà ça c'était au mieux je crois premier vrai occasion du match j'ai coupé toutes les occasions parce que c'était pas vraiment intéressante mais celle ci en tout cas c'est la plus importante je crois de du match attention je vais me faire je vais attendre là je vois qu'il est là vers la balle la jolie passe là il va s'entrer c'est ce qui passe ici je suis là tire le poteau encore une fois décidément aujourd'hui ça veut pas entrer attention l'équipe qui essaye mais ça ne marche pas là c'est parti c'est parti les gars je sais pas ce que je vais faire avec la balle je le passe et c'est le poteau c'est pas possible ohlala ça ne marche pas aujourd'hui aujourd'hui je crois qu'on va pas gagner ce match ça fait troisième poteau qu'on tire là c'était juste une très belle contre attaque de ma part mais j'ai passé au dernier moment je crois qu'il était au rejeu oui appuyer r1 quand vous courez ça va vous permettre d'économiser votre endurance même si vous êtes sur ps 2021 donc ya pas de souci c'est pas c'est pas possible et on prend un but bête vers les dernières minutes c'était regardez c'est un très beau but je veux pas refuser ce but en tout cas ils ont très très bien tiré alors on va essayer d'égaliser mais je crois pas qu'on va égaliser on a raté trop et on sentait que le match est terminé la saison est fini franchement a fait une très bonne saison même si on a perdu ce dernier match mais en tout cas on a fait une très très bonne saison on a fait un très bon match je ne regrette pas on reste en première division je crois on sera 13e ou 12e de la saison un saison les gars je suis super heureux pour mon équipe allez c'est parti on va maintenant aller au mercato les gars et c'est pour ça j'ai fait cette vidéo en plus on fera on aura les qualifications de coupe du monde qui sont pas encore terminés avec la rdc 13e on va voir mes stats de la saison stade de carrière j'ai fait 108 match 22 buts et 15 passes décisives en tout cas j'ai des ça dit que je suis un joueur d'équipe cette saison en tout cas j'ai 11 passes décisives et 9 buts donc je crois que je suis même parmi les 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 comment on dit les passeurs décisives les les meilleurs passeurs décisives septembre j'arrive à 80 donc les guys je crois que des choses sérieuses vont commencer bientôt on va devoir quitter cette équipe on va voir si je suis pas non oui je suis dans l'équipe de la de la saison je suis meilleur attaquant en tout cas avec j'ai fait une très bonne saison en tout cas première partie de saison j'ai très mal joué mais deuxième partie de saison j'ai super bien joué les guys malheureusement j'ai pas filmé tout mais je crois que vous avez vu certaines vidéos étaient bonnes il y avait certaines parties où franchement ça n'allait pas mais ces dernières saisons j'ai très bien joué allez on y va on va voir on va jouer contre le maroc on va perdre les guys entre le maroc et je veux chercher une équipe aussi entre temps je voulais voir info de compétition je me dis que je reste dans des jeux en france sur ligue 1 j'ai envie de savoir les meilleurs passeurs je suis parmi les meilleurs passeurs j'ai fait oui oui passe décisive donc du coup ça va ok on est des retours j'ai pu regarder certaines équipes que je voudrais aller je me dis peut-être à la juventus ou bien à à c'est qu'encore on dit je vais vous montrer vite vite à la talenta peut-être aussi je trouve qu'il joue une très belle formation que dans laquelle je pourrais entrer dessus et la plan de jeu on regarde mon plan de jeu en fait voilà je suis sélectionné on va jouer contre le maroc le gros match voir s'il est tenue là et gros match contre le maroc les guys rbc contre maroc les guys qui va gagner ce sera un très bon match en tout cas si on gagne ce match on est à l'extérieur si je ne me trompe pas on est dans le stade de martyr je crois qu'on est chez nous je crois qu'on est au maroc le national on est au maroc le national du maroc j'espère qu'il ya deux marocains c'est en mes abonnés on on Et voilà les gars, c'est parti. Maroc contre République Démocratique du Congo qui va gagner. Je crois qu'on va perdre les gars, c'est parce que je viens de voir la compo du Maroc. Je suis avec Jackson Muleka devant. Moi, je préfère Bakambu, mais Jackson Muleka, c'est un très bon joueur dans la vraie vie. Il marque beaucoup de buts, mais dans les grands matchs, souvent il disparaît. C'est parti les gars. Et voilà la jolie passe. La passe ici, Kakuta qui va tirer. Et le but ! On a très bien joué. Voilà, on entre dans le match. On marque le premier but. On passe au Maroc les guys. On va revoir cette très belle action en tout cas les gars. c'est une superbe action. Regardez. C'est une passe décisive encore. En tout cas, je commence à m'améliorer sur les passes décisives. une jolie talonnade de Mutusami. Et je passe à Kakuta, le capitaine qui marque mes buts. Donc attention, ce match va être mythique les guys. Kakuta qui calme la foule, qui dit on est là, on est toujours dans la course les guys. C'est parti. Muleka, Muleka qui va peut-être marquer ça. Et là, c'est le but. Je marque le deuxième but. J'ai suivi l'action les guys. Et oui les guys. Contre moi et Muleka. Franchement, aujourd'hui, on joue super bien face au Maroc. Et on les bat à domicile. Regardez, regardez Muleka. Il a été un peu... Ouais, il a été. On l'a intercepté. Et moi, j'ai été un peu... Comment dire ? Un peu déséquilibré. Et encore une jolie passe de Kakuta. Franchement. Très jolie passe de Kakuta vers Muleka. Heureusement que j'ai suivi l'action. En fait, je n'ai pas arrêté de courir. Mais... Je n'ai pas couru très très vite. J'étais juste derrière au cas où... Et bien sûr... Franchement, ça montre que je suis en train d'évoluer en tant que joueur. Et... Là, une jolie passe encore vers Muleka. Je crois qu'il va pouvoir. Mais non. Là, on peut gagner ce match. En tout cas, je sens que le Congo... Imaginez-vous, on va en Coupe du Monde. Franchement, après 50 ans, c'était pas 60 ans qu'on est plus rétonné en Coupe du Monde. Ça, je parle de la vraie vie. En tout cas, on attend toujours ça que le Congo revient en Coupe du Monde. C'est que mes amis congolais le savent. Ah là là, on joue super bien là. C'est bien fait, ça. C'est bien fait, ça. Oh la maîtrise. Oh la la. J'étais vraiment pas loin. C'est récupéré encore une fois. Là, c'est pour Muleka. Jolie talonnade en tout cas. Il va s'en vouloir. Il va s'en vouloir. Il va s'en vouloir. Et le match est terminé. On gagne face au Maroc. 2 buts à 0. En tout cas, je suis l'homme du match, les gars. Une passe décisive et un but pendant ce match. En tout cas, on a super bien joué. La première mi-temps, la deuxième mi-temps, on s'est fait dominer. Mais le Maroc n'avait aucune occasion. Notre défense, elle a été solide derrière. Et franchement, on va gagner. On aura 6 points, je crois. On va gagner des points et des places aussi. Et ça, c'est très bien. Comme ça, ça va donner de la confiance à l'équipe. Le Mali qui gagne face au Nigeria. Ça aussi, c'est très bien. La Côte d'Iver face à l'Egypte. Et oui, on prend la deuxième place, les gars. On prend la deuxième place de Maroc juste devant. Et le Nigeria juste derrière. Le Sénégal dernier, c'est vraiment choquant. En tout cas, en équipe nationale, j'ai 4 buts. Et 4 passes décisives. Donc, tout va bien. On va jouer contre le Nigeria. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sous ce soleil. C'est parti. On est au stade Mouchoud Abiola National Stadium. Stade du Nigeria. C'est parti, les gars. Je vais passer la cinématique. On a déjà vu des cinématiques. Je n'ai pas encore envie de voir ça. Il faudra qu'on gagne. Si on gagne aussi, ça va. Ça sera très bien. Mais il faut être réaliste. Le Nigeria, c'est un très gros monstre à battre. Mais le Mali a réussi à les battre. Donc, peut-être qu'on a une chance. On est bavard. On en a même manqué le coup. Oh là là. Là, il y a faute. Mais il ne siffle pas. Pas de faute. L'arbitre ne dit rien. C'est joué long. La faute. Et on vous confirme que l'arbitre a bien sorti un carton jaune pour cette intervention. Ouh, le poteau du Nigeria. C'était un coup franc incroyable là de la part du Nigeria. On est dominé pour le moment. En tout cas, on ne touche plus le ballon. Le Nigeria nous domine en tout cas. Il n'y a rien à montrer en fait. Donc, on va voir cette passe ensemble. On va voir si le Nigeria va aller jusqu'à la fin. Regardez, on est dominé complètement. Et Sama, Sama, Sama obligé de descendre. Regardez ce qu'il est en train de faire avec le ballon. Alors que je suis juste devant lui. Il y a Mbokane qui va. Aujourd'hui, je ne joue pas avec Moudeka. Malheureusement, je joue avec Mbokane. Il y a Kakuta. Si on regarde bien. Kakuta est là. Mais on est dominé. Attention. Et c'est fini les gars. Il est 0-0. On part avec un point en tout cas. C'était mieux qu'on part avec un point que l'on perd. On va voir la place où on est. C'était un match très serré les gars. Et oui, on a 7 points. Le Sénégal aussi 7 points. Donc, ça sera serré. Je crois qu'on va jouer contre le Mali après. Si je ne me trompe pas. Et oui, on va jouer contre le Mali. Et la fois passée, on a gagné. Cette fois-ci, ça sera. Ok. Je suis milieu offensif cette fois-ci. Voilà. Je joue ma pause pour la première fois. Je vais mener l'équipe. Et cette fois-ci, on joue à la maison. C'est parti. Bienvenue au Stade des Martyrs, les guys. On va passer tout ça à son Mali, les guys. Je suis milieu. Attendez, regarde. Je suis milieu défensif. Avec Bakan Boyan en Ouissa. Le coach du Congo, il change tout le temps les joueurs. C'est une chose que j'ai remarqué. Il n'a pas l'équipe type. Je crois que jouer au milieu offensif va, franchement, aider l'équipe. Je suis le mieux placé pour décider, pour gérer les contre-attaques. Mais c'est parti. C'est parti. C'est parti. Là. C'était un peu trop fort. C'était un peu trop fort. Il voulait surprendre les joueurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. fort dans ça. Deuxième poteau. Et je sors, je sors, je sors. Kakuta qui entre. On va regarder cette fin de match ensemble. J'espère qu'on ne va pas perdre là, parce que si on perdait, ça serait vraiment dommage. En tout cas, je n'ai pas fait grand chose dans ce match. Et en plus, j'étais fatigué. J'ai couru de tous les côtés sans vraiment toucher le bon. Je crois qu'avant-centre, l'endroit où je joue le mieux, si je suis milieu offensif. Mais je n'ai pas un milieu qui est fort. Je sentais qu'il n'y avait que moi qui jouais en milieu offensif. Tout le monde était derrière. Et donc, je me retrouvais tout le temps seul. On va passer un peu tout ça. Je crois que ça, c'est terminé. 0-0. Juste, j'espère qu'ils ne vont pas marquer un but vers les dernières minutes, parce que là, ça serait dommage. Ou bien, on peut marquer un but. 0-0. On prend aussi le point face au Mali. Ça, c'est bien. Voilà. Et le Nigeria perd face au Sénégal. Donc, le Sénégal va juste passer devant nous. On sera troisième. Donc, il n'y a pas de problème. Le Maroc aussi passe devant nous. Comme vous voyez, c'est serré, serré, très serré. Et je ne sais pas. En tout cas, je voudrais voir mon endurance. Mon endurance a l'air d'avoir baissé. Je crois, je me rappelle, j'en étais à 80 là. Je crois qu'on ne sera pas qualifié. Ou bien, c'est terminé pour la coupe du monde. Je crois qu'on ne sera pas qualifié. Attendez, je regarde mes entraînements. Et on dirait que je suis chaud, vitesse et tir aussi que j'entraîne chaque jour. On va faire le match suivant direct. On passe au Sénégal. Là, ça sera un très gros match. Si on gagne, on peut passer premier. Donc, ça fera 11 points. Donc, on peut passer premier si on gagne et que le Maroc ne gagne pas. En tout cas, la victoire face au Maroc a été décisive. Mais on aurait pu gagner le Mali ou bien le Nigeria. Le Sénégal, ça sera très difficile. Et c'est parti. Et le Sénégal marque le premier but. Et bien sûr, ça sera très difficile de gagner face au Sénégal. C'est l'une des meilleures équipes africaines, champion d'Afrique. Pourquoi pas ? Attention. Là, j'aurais pu prendre la balle, mais je n'ai pas pu. Là, c'est une occasion. Oh, le poteau. Eh oui. Heureusement. Heureusement que Kakuta a suivi. Je crois que non, c'est Maribou. Oh, j'ai fait le poteau. Mais il n'y a pas de souci. On égalise les gars. Ils ont égalisé. J'ai senti. J'ai senti directement. Regardez. On va revoir ça ensemble. Ce but. Voilà. Très beau but en tout cas. Le Sénégal qui a failli marquer un deuxième but. En tout cas, le match sera très passionnant. Je crois qu'on jouera en contre-attaque parce que le Sénégal... Là, il a très mal. Il fallait qui contrôle la balle. Et la jolie passe contre Maribou. Et bien sûr, on marque le but face au Sénégal. Deuxième but. Belle victoire. Si on gagne aujourd'hui, on va passer devant le Sénégal. Et ça, ça sera super bien. En tout cas, on va voir la RDC en Coupe du Monde. Voilà. J'ai attiré tous les défenseurs avec moi pour laisser un espace. J'ai hésité entre passe Lobé et passe Rater. Très, très joli passe en tout cas. Et Maribou ne pouvait pas arrêter. Elle était pas seule au gardien. Et là, on va défendre, je crois. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Il y a de l'espace. L'arbitre signale une faute. Allez, du calme, du calme. Ça sert à rien de s'exciter comme ça. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture. Il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Attention. Et bien sûr, ils vont marquer le but. Ils égalisent. Ils égalisent les guys. Franchement. Même un match nul, ça va. Mais j'aurais voulu tirer cette victoire. Ah là là. Ils sont en train de me prendre, de m'empêcher de jouer. Ils m'ont marqué. Ils ont senti que c'est moi qui est en train de donner beaucoup de chance à l'équipe. Je les passe là. Là, je prends cette balle. Là, je passe vraiment maribou là. C'est juste impossible là. Un gros pressing. Le match est terminé. 2 buts à 2. Donc, on a encore un point et c'est énervant. Franchement, cette coupe du monde, elle était à notre porte de main. Le Mali bat le Maroc. Ça, c'est super bien. Ça veut dire qu'on va passer devant. On va voir. On est toujours derrière. Avec 9 points. On aurait dû passer devant le Mali qui est relancé pour qualification à la Coupe du Monde. Le dernier match, je crois. J'arrive à 80. Fantastique. Là, on va jouer un match contre. Attention, je crois que le jour des négociations, je crois que je vais aller finalement. C'est énervant, en tout cas moi. J'ai envie de quitter cette équipe. Je préfère maintenant aller dans une équipe. Je vais essayer d'aller à Lyon. Je crois pas que Lyon, c'est une bonne équipe. Je vais essayer d'aller à Rennes. J'espère que Rennes pourra m'accepter. Je comprends pas ce système de transfert. En tout cas, ça ne veut pas. Aucune équipe ne veut me recruter. C'est juste incroyable. Pourtant, je suis un très très bon joueur. Personne ne veut me recruter pour le moment. Faut-il que je marque autant de buts ? Je sais pas. Ok, je suis titulaire en tant qu'avant-centre face au Maroc. On va essayer de gagner ce match. C'est parti les guys. RDC contre Maroc. On va essayer de gagner le match. Oh là là, chaque fois j'oublie qu'en fait, il me passe. Oh là là, oh là là. Voilà un stade magnifique. Plein comme à neuf. C'est parfait pour ce match. On est bavard. On en a même manqué le coup d'envoi. Le but les guys. Et le but. Peut-être que ça c'est le but pour la qualification. Bon les cas. Et ça c'est bien les guys. En tout cas, c'était une très jolie place là. Je voulais demander la balle. Mais j'ai vu que Muleka était mieux placé que moi là. Regardez. Voilà, j'étais mieux placé. Mais on était tous mieux placé. Mais je trouve que Muleka avait de l'avant. Si j'avais pris cette balle, j'aurais fait du n'importe quoi. Attention le Maroc. Et oui, le Maroc égalise. Le Maroc égalise. C'est une vraie finale les guys. Parce que si le Maroc perd, on passe devant. C'est le but de El Nesri. Très bon but. En tout cas, il s'est débarrassé du défenseur congolais. Donc on va essayer de jouer la même attaque ici. Et oui, je suis remplacé les gars. Et je suis remplacé. On va voir le match ensemble en accéléré. Mais j'espère juste que le Maroc ne va pas marquer. Parce que s'il marque, là c'est la fin pour nous. Belle récupération. Là c'est bien. On est dans une situation forte, là. Attention, attention. Ah, il y avait hors-jeu. On est éliminé les guys. Vu la déception de mes joueurs. Et oui, on devait gagner face au Maroc. On n'ira pas en Coupe du Monde. C'est normal. Mais vu que... C'est pas vraiment une équipe à la hauteur. Mais ça ira. Moi, je n'ai aucun problème qu'on soit de toute façon à la Coupe du Monde. Je ne crois pas qu'on aurait fait quelque chose. C'est pas si mal que ça. En tout cas, on n'a pas fait... Le Mali a battu. Non, le Nigeria a battu le Mali. Regardez, en fait, les places. Nous sommes quatrième. Oh là là. Le Nigeria a juste pris la place. Dès qu'on gagne. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Alors, est-ce qu'on va aller dans un club finalement ? J'étais dans des négociations avec Rennes. Et oui, ça ne marche pas les gars. En tout cas, il n'y a pas de liste d'or. Il n'y a pas. Je n'irai nulle part cette saison. C'est vraiment désolant. Je ne sais pas si c'est un bug du jeu. Ça fait deux saisons que je suis à l'Ajax. Peut-être que je marque plus de buts et fait plus de passes décisives, je crois. Et c'est là qu'on va acheter. Et donc, on va voir le calendrier. Donc, pour le moment, c'est quand la fin d'année jour. C'est le 31 août. Nous sommes en juillet, je crois. Non, nous sommes en août. Donc, on va espérer qu'un joueur, une équipe va nous recruter. Mais je ne crois pas qu'on va être recruté. Allez, on avance un peu là. Toujours pas de liste d'offres. Toujours pas d'offres. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent. Christian Almeida. J'espère que perd beaucoup. Je vais devoir jouer sérieusement pour pouvoir quitter cette équipe. Je crois qu'on se retrouvera en janvier parce que j'ai envie de marquer autant de buts. J'ai envie de marquer cette saison en marquant des buts. Parce que j'ai l'impression que quand tu n'es pas buteur, c'est plus difficile de te recruter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à plus.